Bonjour Chantal. Bonjour Caroline. Vous êtes la deuxième femme à obtenir ce titre, Meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel et service et art de la table, que vous avez obtenu en 2011. Vous l'avez attendu ? Oui, je l'ai attendu parce que j'avais passé le concours en 1996 déjà et j'étais passée en finale. Nous étions trois femmes en finale à l'époque. Je voulais être la première en France et puis bon, ça n'a pas marché. Pourquoi c'était si important finalement ? Parce que j'avais un peu mal vécu l'échec, je vous avoue, de 1996. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Pour moi, en fait, c'est comme un Graal. Et c'est incroyable ce que je vous dis. C'est le titre quand même d'excellence et j'avais peut-être besoin de ça, je ne sais pas. Et alors moi, au-delà de ce titre que vous avez eu, je trouve qu'il se dégage de vous une énergie. On vous sent investi. Là, on est au lycée Alexandre Dumas à Ilkirch où vous enseignez. On a l'impression que tous les jours, vous vous levez pour vous battre pour cette profession. Ah, tout à fait. C'est vrai que je vais au travail en sifflotant. Je suis très heureuse. Et c'est vrai que je suis enseignante depuis très très longtemps maintenant. Mais je dis que je fais deux choses. J'ai deux métiers et j'en suis vraiment comblée parce que je suis une professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration. Et en même temps, je suis enseignante. Parce que petite fille, c'est vrai, je voulais être maîtresse. Et finalement, quelque part, je m'y retrouve. Et c'est compatible, donc une vie de famille et maître d'hôtel pour une femme ? Pour une femme, c'est difficile. Je vous avoue que c'est difficile. L'idéal, c'est que le mari soit également dans la profession et qu'ils aient peut-être un restaurant ensemble et qu'ils arrivent à gérer. Et puis que la petite famille habite juste au-dessus. Là, c'est peut-être gérable. Sinon, c'est vrai que c'est difficile. Et il y a un combat mené justement pour maintenir ce niveau de maître d'hôtel ? Donc c'est vrai que la cuisine est sous les feux de la rampe avec les différentes reality shows que vous connaissez. Mais la salle est dans l'ombre ? La salle est peut-être un petit peu dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on a envie d'enlever cette image peut-être de porteur d'assiette, je ne sais pas. Valoriser nos métiers, c'est un vrai métier que de travailler, d'évoluer dans un restaurant. Et qui est très complet. Et d'ailleurs, le titre le dit. Maître d'hôtel, de service et art de la table. Il y a quand même... En gros, vous partez d'une table vierge et vous vous occupez de cette table jusqu'à l'arrivée des convives et jusqu'à ce que les convives s'en aillent. Donc il y a un déroulement qui est très très long et plein de compétences à avoir. Tout à fait. Alors là, c'est très juste. J'aime beaucoup votre opinion là-dessus. C'est vrai qu'on part d'une table vierge. On va l'embellir. On va la rendre très accueillante. C'est pourquoi il faut soigner particulièrement la mise en place. Donc vous êtes décoratrice. Décoratrice également. Puisque ma passion, c'est l'art floral. Quel caractère il faut avoir alors ? Un caractère ? Alors, il faut avoir de la personnalité. Il faut avoir du courage. Il faut être persévérant. Il faut être endurant également. C'est de l'endurance. Il faut maîtriser ses émotions. Avoir une bonne maîtrise de soi. Être souple. Un peu de psychologie aussi ? Ah oui, beaucoup de psychologie. Bien sûr. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il faut pas mal de qualité après tout. C'est très complet. C'est très complet. Et alors vous vadrouillez partout en Alsace et en France ? Oui, même à l'étranger. Même à l'étranger. Donc vos rêves se réalisent ? Vous voyagez ? Oui, 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 tout à fait. J'ai eu une mission à Kuala Lumpur, en Malaisie. J'en ai fait une avec une équipe. Je suis partie avec la région justement à Shanghai. Donc là aussi, nous avions marqué Berlin, Serge Doubs, Nicolas Stam. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour la suite ? Pour la suite, continuer à savourer autant mon métier, ma passion. Continuer à transmettre. Et puis, qui sait, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui va m'attendre demain ? Peut-être avoir encore d'autres missions en France et à l'étranger. J'aimerais bien, oui, continuer justement à valoriser mon métier ici et ailleurs. Merci Chantal. Merci Caroline.